Musique Paul, Ferdinand, voici votre mission. Retournez sur Terre, racontez la guerre. Vous avez une œuvre. Musique Bienvenue au grand spectacle de la guerre. Je me présente, je m'appelle Ferdinand. Et moi, Paul. Et nous sommes... Mort. Non. Vivant. Non. Mort vivant. Non. Nous sommes des poils. Les petits bonshommes qui défilent ici, là. C'est nous. Les petits bonshommes qui sont dans la boucle. C'est encore nous. Quand les marges, cette boue qui vous rentre de partout, ça vous colle, ça vous halle, ça vous prend les pieds et les genoux. On les fait comme des rats, sur le fond de notre trou. Et on a un seul mot d'un. L'amour, restez de vous. Musique J'ai pas envie de parler de mon homosexualité, mais comment vous dire ? Pouh ! J'ai tellement rien à raconter là-dessus. C'est affligeant. Je suis hyper banal. Je suis même un peu déçu. Moi, tu vois, je pensais que sortir avec un mec, il y allait avoir un truc en plus. Alors, oui. Clairement, il y a un truc en plus. Non, mais je veux dire, au niveau de mon quotidien, je sais pas, tu sais que ça allait apporter un peu de fun, un peu de piment, une vie un peu dissolue. Elle est pédée. Enfin, j'en sais rien. Je me doute bien qu'on allait pas passer nos journées à twerker dans des paillettes, mais quand même. Ne serait-ce que pour mon entourage. Tu sais, je pensais que leur dire, ça allait proquer des réactions fortes. Tu sais, des comment, des quoi, des... Rien du tout, nul. Ma mère, sa réaction, je vais vous la faire. Ah, tu... Ah, ok, d'accord. Tu mets ton bol dans les vieilles ? Mon père ? Euh, elle a dit quoi, ta mère ? Ok ? Bon, bah, ok, d'accord. Ma grand-mère ? Oh, bah, tu sais, les homos, c'est comme les canapés. Il y en a un dans chaque famille. M. Joubert, nous vous avons fait revenir en 1910. Que brûle de le rencontrer, votre M. Milnesse ! On commence à remettre au travail pour que vous n'avez l'idée. Je vous écris l'histoire et vous la mettez en image. Inventez-moi une histoire où se croiseront tous vos grands égaux. Faisons-les voyager sous la terre, dans les mètres, sur la lune et au-delà. Il faut faire rêver les spectateurs. M. Joubert, je me suis lancé un incroyable défi. Montez toutes les pièces de Molière, à trois comédiens, bien évidemment, en une heure, deux minutes et vingt-sept secondes. Non, non ! Non, non ! Nous vous demandons aussi. Ta baroncable, sois-en persuadé, il sera devenu comme un homme ébété de puques de tarduques. On le voit en pétérus. Oui, il n'en est rien, mon père, je vous jure. Pourquoi me faire dire une telle aventure? Et je veux que cela soit une vérité. Mais c'est assis pour vous que je l'ai arrêté. Paf! Ma féroce amie, ma pauvre tête est bien malade et je ne peux pas me lever le matin. Que la mort me serait douce et comme mon agonie est longue. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu à l'atelier? Camille m'a bien aimé malgré tout, malgré la folie que je sens venir et qui sera votre œuvre. Pourquoi ne me crois-tu pas? J'abandonne mon salon, la sculpture. Il y a des moments où franchement je crois que je t'oublierai. Mais en un seul instant je sens la terrible puissance. Ta terrible puissance, oui. Je t'aime avec fouleur. Il y a des moments où on n'a aidéchtique. J'ai pas oublié. Pafou. J'ai pas oublié. T'a dit qu'il s'estングance, ça va arriver план. Pafou. J'ai pas oublié. 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 Pafou ! J'ai pas oublié. Sous-titrage ST' 501 ... 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